Docteur Abdou Khadr Sanoko, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes psychosociologue et c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Plaisir partagé, c'est moi. Docteur, le monde célèbre la journée de prévention du suicide. On a noté au Sénégal justement une recrudescence des cas de suicides par pendaison entre autres. Comment expliquez-vous cette fréquence du suicide au Sénégal? Bon, juste si nous prenons en opérationnalisation le concept en tant que tel, c'est qu'il faut simplement dire que c'est un phénomène simplement universel, ce n'est pas qu'au Sénégal. Parce que c'est un phénomène aussi inhérent au vécu de la vie des individus. C'est souvent, comme on dit, l'individu est un être sociable et relationnel. Et dès l'instant où vous cessez les amarres de la sociabilité, en fait, vous vous dites que je n'ai plus besoin de vivre. Mais fondamentalement, moi j'ai peut-être trois ou quatre éléments, mais je vais me focaliser simplement sur les deux ou les trois. Premièrement, c'est qu'en vérité, les individus sont souvent en conflit avec eux-mêmes. C'est-à-dire ? Ils ne sont pas en conflit avec eux-mêmes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a une panoplie de choses qui nous arrivent dans notre vie et qu'on n'arrive pas à nous expliquer nous-mêmes. Qu'on n'arrive pas à nous expliquer nous-mêmes. Et qui, peut-être, certainement, sont relatives à notre trajectoire sociale, à notre histoire, à notre éducation, à notre socialisation, et ainsi de suite. Pour aider à comprendre, pouvez-vous nous donner un exemple par rapport à ce point ? Tu sais, le conflit entre nous, je vous donne juste un exemple. Imaginez qu'un individu puisse naître d'une relation de viol. Imaginez un seul instant qu'on vous dise, en fait, vous êtes venu au monde par l'entremise du viol. Imaginez qu'on dise, quelqu'un qui vit et qui sait très bien que, il est, elle est plutôt la grande soeur de son enfant. Ça, c'est des situations qui arrivent. Ça veut dire que tu as été violé par ton papa, tu as été violé par un oncle. Imaginez quelqu'un qui découvre, 20 ans plus tard, que c'est lui qu'on l'a présenté étant son père, n'est pas son père. Imaginez quelqu'un qui a 48 ans, qui n'a jamais eu de compagnie, qui n'a jamais eu de travail, qui n'a jamais existé. Ce qu'on appelle chez nous une sorte de mort sociale. Quand vous vivez, alors qu'en réalité vous ne vivez même plus. Imaginez quelqu'un, je ne sais pas, qui se trouve dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginé. Vous ouvrez une porte, vous prenez votre papa en flagrant délit, vous prenez votre maman en flagrant délit, imaginez quelqu'un qui par mégarde qu'on lui dise, vous êtes céré-positif. Alors que c'est un individu très chaste. Il ne se rappelle pas l'avoir pris, ça dit, c'est un choc émotionnel. L'individu est en conflit avec lui-même. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas un certain nombre de mécanismes dans notre société où on vous laisse la possibilité de vous débriefer, de parler à des gens. C'est ce qu'on appelle l'intensité des phénomènes de la vie intérieure. Plusieurs choses de manière interne nous arrivent, mais on ne les extériorise pas. Les complexes, les gènes, le problème de personnalité, tout ça fait que vous êtes dans une classe, on se moque de vous parce qu'on vous a pris, vous êtes dernier de la classe. Vous êtes dans une classe, vous trichez, ça s'est passé au bac, on vous prend et on vous met. Beaucoup de journalistes font ces erreurs-là. Souvent, il y a des événements qui se passent. Les journalistes écrivent le nom des gens dans la presse. Telle personne a été prise, flagrant délit, elle s'appelle telle, telle. Même si vous abrégez les noms, les gens savent lire entre les lits. Il se dit, à quoi bon de continuer à ? Imaginez ce qu'on appelle les cocus. Vous trouvez votre femme en pleine situation d'adultère, vous trouvez votre mari en pleine... Nous n'avons pas les mêmes types de personnalité. Donc, à ce niveau précis, c'est ce que j'appelle le conflit que les individus ont avec eux-mêmes. Et malheureusement, ils n'ont aucune explication parce que ce que j'appelle les mécanismes ne sont pas mis en place pour pouvoir leur permettre de s'en sortir. L'autre élément, c'est que, en vérité, j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans un pays où les gens se focalisent sur le palais. Quand vous vous habillez bien, quand vous parlez bien, vous avez une belle voiture, vous avez une bonne situation, tout le monde pense que vous êtes normal. Or, il s'enchaîne dans la vie d'un individu une dimension normale et une dimension pathologique. Ça, c'est chez nous tous. Maintenant, qu'est-ce qu'il est judicieux de faire ? Il est beaucoup plus judicieux de faire qu'un individu puisse, de temps à autre, de la même sorte que vous faites votre bilan médical physique, que vous fassiez votre bilan médical psychique, afin de pouvoir apprécier votre degré de déséquilibre. Parce que ce déséquilibre-là, nous tous, nous l'avons, mais personne ne l'accepte. Maintenant, si nous n'avons aucune information par rapport à notre santé mentale, il peut arriver qu'on s'en trouve à une situation où c'est une situation de non-retour. On peut poser des actes, non pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que nous sommes malades. Maintenant, au Sénégal, les gens n'accordent aucune importance à la santé mentale. Il y a aussi la responsabilité peut-être de l'entourage qu'ils n'observent sans doute pas assez ou pas du tout. Non, non, non. Moi, je ne blâme pas l'entourage, madame. D'accord. Est-ce que l'entourage a les prédispositions de déceler des anomalies chez les autres ? Je vous l'ai dit tout de suite. C'est-à-dire, moi-même que vous interrogez, vous m'aurez vu parce que je vous parle en bon français, parce que vous vous dites que ce n'est pas possible que le docteur Sanoco soit déséquilibré. Mais avant d'en arriver quand même au suicide qui est peut-être l'extrémité, que l'entourage pourrait peut-être voir. Les prémices ne pourraient être décelés que par les spécialistes en question. D'accord, nous, dans notre culture, nous n'avons pas l'habitude d'aller voir des psys, des sociologues, des psychosociologues, des anthropologues. Ce n'est pas dans notre culture. Et comment vous expliquez ça ? J'explique ça par un fait culturel. J'explique ça aussi par un fait, si vous voulez, de niveau d'instruction. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui n'a jamais fait les bans, vous lui dites, il faut prendre rendez-vous avec le psy qui vous dit Je ne suis pas fou. Voilà. Ils vous disent ça, ils vous disent que non. Mais attends, pourquoi aller voir le psy ? Parce qu'ils ont une perception que tous qui vont aller voir le psy ont des anomalies ou des déséquilibres psychiques. Or, ce n'est pas le cas. En fait, moi, je décris l'individu comme un être par excellence déséquilibré. Pourquoi ? Parce que nous avons des fantasmes, nous avons des rêves, nous avons des envies, nous avons des projets, nous avons des défis, on connaît des échecs. Tout ça fait qu'on a besoin de temps à autre d'aller rencontrer un spécialiste pour qu'il nous rassure de qu'est-ce qui est normal chez nous et qu'est-ce qui n'est pas normal chez nous. Souvent, on fait la confusion. On pose des actes alors qu'on pense que c'est normal. D'autre part, on pose d'autres actions qu'on culpabilise alors que c'est normal. Maintenant, ça, il y a des gens qui ont étudié ça, qui sont spécialistes de ça. Mais en fait, l'État ne les promote pas et il ne met pas un certain nombre de dispositions pour permettre à la population de les fréquenter et de sortir pas avec un traitement, mais surtout avec un traitement. Il ne s'agit pas de vous donner des remèdes miracles, mais il s'agit juste de vous rassurer. Il s'agit juste de vous prévenir. Il s'agit juste de vous informer sur une situation que vous ne pouvez pas peut-être expliquer à un intime ou à un proche parce qu'on le sait traditionnellement au Sénégal. on ne sait même pas à qui faire confiance. Parce que l'individu a besoin dans sa vie de très grands moments d'écoute. Maintenant, si les gens ne vous écoutent pas, facilement, vous vous égarez et les décisions que vous prenez pour vous suicider, généralement, ça pose problème. Maintenant, du point de vue traditionnel, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas un certain nombre d'acteurs qui peuvent prévenir à ces gens de soutien ? Ce que j'appelle la nucléarisation de la société. En fait, le suicide était beaucoup plus frappant au niveau des sociétés occidentales. Parce que là-bas, ils ne vivent pas en collectivité. Alors que nous, en Afrique, on avait cette chance. Comme vous le dites, si vous vivez en communauté facilement, les gens pourront se dire que telle personne c'est ainsi on dirait que ça ne va pas. On peut l'inviter, discuter, même si on ne lui demande pas ce qui se passe, mais on peut lui tenir compagnie. Il n'a même pas le temps de passer à l'acte de trop. Or, malheureusement, aujourd'hui, il faut le reconnaître, notre société a quitté cette dimension de vie collective pour complètement se nucléariser. On vit en couple dans un appartement. Nous ne sommes seuls avec nos épouses, avec nos enfants. C'est fini. Donc maintenant, quand il y a tension, quand il y a problème, qui sont les intermédiaires pouvant prévenir toute atrocité ? Personne. Et ça, c'est un peu les corollaires ou les conséquences de ce qu'on appelle l'acculturation. Et nous le vivons tous. Nous tous, nous habitons dans des appartements privés. Nous tous, nous vivons en contexte nucléaire. D'ailleurs, on parle de couple. Or, auparavant, on parlait de ménage et on parlait de concession. Vous étiez dans le même environnement avec cinq frères, avec leurs épouses, avec leurs enfants. Et à midi, vous tous, vous mettiez chacun met son bol, ce qu'on appelle communément le gueule. Mais aujourd'hui, le simple fait qu'on devienne, et on a l'habitude de dire, l'individu est un être social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous vous recortiez davantage sur vous, vous devenez davantage animalesque. Parce qu'on a dit que l'individu est un animal pensant. Mais tout le monde le sait. Si vous êtes très seul, vous pensez, d'ailleurs, on le dit, loi vivotée est la mère des vices, la solitude. Or, en Afrique, le tissu social était fait de telle sorte qu'on n'avait pas la possibilité, on n'avait pas le temps d'être seul. Même si on a des choses qui nous font mal, mais après, à travers d'autres canaux, à travers les discussions, à travers la parole, on arrivait quand même à peut-être, comment dire, sublimer ce genre de choses-là. Alors, outre, docteur, le conflit avec soi-même, quels sont les deux autres points dont vous parliez tout à l'heure pour expliquer la fréquence du suicide ? Le second point, je suis en train de le dire, c'est la nucléarisation de la société. Le changement social. Notre société s'est complètement transformée. Les gens se sont sentis laissés à eux-mêmes. Au moment où, auparavant, vous aviez la possibilité d'être réconfortés par une mère, par une tante, aujourd'hui, la famille ne constitue plus, si vous voulez, une sorte de refuge. Au contraire, la notion de famille s'est éclatée en Afrique, alors que la notion de famille était notre principale force. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de famille. D'ailleurs, les pires ennemis, on les trouve dans nos familles. On n'a plus la possibilité d'avoir une oreille attentive. Si vous commettez l'erreur de parler à un cousin ou à une tante, mais c'est l'erreur de votre vie. Ils vont vous dénigrer partout. Maintenant, un individu, s'il n'a pas la possibilité de se réfugier, de se confier, peut-être chez les catholiques, certainement, parce qu'ils font des séances de confession. Mais chez nous autres musulmans, on n'a pas cette possibilité. Maintenant, il y aura un niveau où vous aurez tellement à magasiner que vous ne supportez plus. Et c'est en ce moment précis que vous passez à l'acte de trop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la nucléarisation, le conflit avec soi-même. Un autre élément aussi essentiel, il faut le reconnaître, c'est qu'il y a une forte crise dans ce qu'on appelle l'éducation religieuse. Parce qu'en fait, la foi nous permet souvent de transgresser beaucoup de difficultés. Et les gens, qui sont les chrétiens qui maîtrisent parfaitement la Bible pour y trouver refuge ? Qui sont les musulmans qui maîtrisent parfaitement le Coran pour y trouver refuge ? Et on fait trop d'efforts pour l'éducation occidentale, mais on fait trop pour l'éducation religieuse. Or, l'éducation religieuse est un mécanisme non négligeable pour parer à toute éventualité de dérive comportementale. Donc, à ce niveau précis, c'est essentiel. C'est essentialisme. Et à ce niveau, si on ne prend pas véritablement en compte ces aspects religieux-là, mais ça peut poser problème. L'aspect en Afrique principal et en dernier lieu, c'est l'aspect économique. J'ai dit tout à l'heure que l'homme est un être social. Mais quand vous sentez que vous n'existez plus, vous vous posez la question à quoi bon de continuer à vivre ? Vous avez 45 ans, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez jamais voyagé, vous ne pouvez régler aucun problème. Vous avez été témoin que votre maman ou votre papa, vos parents sont tombés malades. Ils ont eu besoin d'une petite ordonnance de 10 000. que vous n'aviez pas la possibilité de leur offrir. Ils décèdent, ils meurent sous vos yeux. Vous vous rendez coupé. Donc, cette culpabilité psychosociale des individus, en Afrique en tout cas, peut les poser à se suicider parce qu'ils disent en fin de compte, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Et ça, c'est ce que j'appelle la pression sociale que la société exerce sur les individus. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était plus fréquent en Occident, le suicide. Est-ce que la mondialisation avec la télévision, l'Internet, on sait tout ce qui se passe là-bas dès que ça se produit. Est-ce que ça peut aussi expliquer un peu la fréquence du suicide au Sénégal ? Moi, je dirais justement le changement social. Vous l'avez dit. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire, mais pas à un niveau où c'est la télévision ou autre. non, à un niveau comportemental, au niveau des habitudes. C'est que on a calqué de manière extraordinaire les habitudes des Européens. Et ça, c'est par rapport à la manière de vivre, à la manière de penser, à la manière de sentir. Aujourd'hui, on est très éseillé. On vit seul. Or, le communautarisme est un mécanisme qui permettait de pouvoir dépasser des situations difficiles. si vous vous sentez très mentes, il suffit juste que les gens se mettent autour du thé, que les gens rigolent. Après, vos frustrations, mais ici, on est devenu trop tout bas. Trop tout bas. Et ça, oui, peut-être que c'est l'effet de la mondialisation, parce qu'il y a ce qu'on appelle les influences interculturelles, les contagions aidants sociales, l'imitation sociale. même si nous avons la peau noire aujourd'hui, dans notre subconscient, nous nous déployons comme des Européens. Ce sera la dernière question. Quand est-ce qu'il faut vraiment consulter un psy? Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas un moment précis pour le faire. Même si vous ne sentez rien, on vit des phénomènes intérieurs qu'on n'arrive pas à extérioriser. Et souvent, on leur donne des explications qui sont des explications erronées. Je donne juste un exemple. Souvent, vous pouvez être méchant sans pour autant comprendre le pourquoi. Pourquoi ne pas aller voir un psy? Il vous écoute, il vous demande votre trajectoire, il vous laisse parler et il essaie de vous expliquer qu'en fait, vous vous culpabilisez, mais c'est très normal. Par contre, il y a des possibilités de contourner ces comportements. Mais il ne s'agit pas, même moi qui vous parle, qui suis spécialiste, si je peux trouver refuge derrière un autre collègue de temps à autre, par rapport à mes propres préoccupations, il faut le faire. Mais nous appartenons à une société où il y a une confiscation, si vous voulez, de la parole. On n'a pas la possibilité de parler parce qu'on est jeune, parce qu'on est femme, parce qu'on est inculte. Donc, les seuls spécialistes enclins à vous écouter, c'est ces gens-là. Mais malheureusement, pour moi, si vous pouvez le faire chaque mois au moins deux fois, mais le simple fait de parler de vos soucis et qu'on vous écoute, ce qu'on appelle chez nous le debriefing et le canceller, quelqu'un ne peut pas rester un mois ferme. Vous avez des problèmes internes, vous n'en parlez pas. Mais vous imaginez la tension que ça crée dans votre tête. Souvent, dans la société, on voit une femme qui a 46 ans ou 5 ans qui n'est pas mariée. Mais ça, c'est ce qu'on voit du point de vue du parent. Mais à l'internoi, on n'imagine pas ce qui se passe. Elle souffre. N'imaginons pas ce qu'elle en donne. Donc, ce qui veut dire qu'on a en permanence besoin d'aller voir des spécialistes. Merci. Merci, Dr Abdouradr Sanoko d'avoir été l'invité de cette matinale. Vous êtes psychosociologue et ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir de partager.